Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lugardet TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce vendredi 18 novembre 2022. On démarre l'actualité avec cette page nécrologique, le rappel à Dieu de Youssou Djan. Il fut président de l'Assemblée Nationale, le président de la République Makisal. Justement, il a réagi suite à la disparition du doyen Youssou Djan. Il rend hommage à un homme disponible, généreux et d'une exquise courtoisie. Alors mes condoléances, je le cite, le chef de l'État à sa famille et à l'Assemblée Nationale. Il a écrit donc le chef de l'État à Makisal. Il a été le 7e, le président Youssou Djan, le président de l'Assemblée Nationale, qui a succédé à Cheikh Abdoukhat Sissoko, l'ancien membre du Parti démocratique sénégalais, décédé à l'âge de 84 ans aussi ce vendredi à l'hôpital principal de Dakar. Et puis, nous parlons de cette grande marche de la presse et des acteurs des médias, dont la CAP, la Coordination des associations de presse, c'est pour la libération de Pape Aléon. Ce vendredi, alors le convoi qui va quitter justement le grand point G2 pour atterrir à la place de la Nation. Alors, la presse, les journalistes ainsi que la caméramane, tous dans la rue cet après-midi, c'est pour la libération du Pape Aléon. Et puis, en parlant de cette marche nationale, justement, retenez que le préfet de Kaolak, lui, il a interdit tout bonnement cette marche pacifique des journalistes pour la libération du Pape Aléon. Ce vendredi, l'autorité préfectorale, il n'a pas validé cette marche au motif d'un vice de forme. relatif à la rédaction de la lettre d'information. Par contre, certains confrères relativisent et parlent même d'une décision unilatérale et prévoient de faire justement un point de presse. Ce sera cet après-midi. Donc, la presse de Kaolak invite toute la presse nationale à ce point de presse prévu. Cet après-midi, le vote du budget de loi de finances qui se poursuit ce vendredi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc, le ministre en charge du logement, de l'urbanisme et de l'hygiène publique, M. Seydoussou Abdoulaye, il doit donc défendre son budget qui s'élève à plus de 85 milliards de francs CFA. En parlant du budget, retenez qu'aujourd'hui, 13 milliards de francs CFA seront dégagés dans le prochain budget pour indemniser ses ex-agents de la Sotrac et de Hamas, Sénégal, en grève de la faim depuis plusieurs jours. Alors, pour réclamer le paiement de leur indemnité, du après la feuille de la maison nationale, ses pères et mères de famille verront bientôt le bout du tunnel. Alors, le ministre des Finances et du budget, Moustapha Mamedou, il a annoncé, donc, cette demande financière de 13 milliards pour, à cet effet, justement, c'est pour ses ex-agents de Hamas, Sénégal et de la Sotrac. C'est désormais officiel, le Sénégal va devoir jouer la Coupe du Monde sans son joueur favori, son meilleur joueur à sa djoumanie. Alors, officiellement forfait pour cette Coupe du Monde, Qatar 2023, l'information est confirmée par la Fédération sénégalaise de football depuis hier qui suit un prompt rétablissement à l'enfant de Bambali. Justement, nous allons revoir cette déclaration de la Fédération sénégalaise de football cet hier, regardons. Sadiou Mani, officiellement forfait pour cette Coupe du Monde, coup de tonnerre pour certains Sénégalais. Par contre, pour d'autres, cette équipe à l'UCC, actuellement présente au Qatar, peut bien apporter la Coupe du Monde ici. Alors, nous allons suivre, justement, quelques réactions avec Yama Feuille. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À présent, nous en arrivons au reportage du jour, parler de cette polémique au Sénégal. Après la mort de cette jeune dame, provoquée par une consommation de produits favorisant la prise de poids ou des rondeurs, selon les citoyens de la vingtaine, aujourd'hui les femmes sénégalaises ont la pression de répondre à des critères de beauté subjectifs parfois, déterminés par les hommes, alors que rien que la beauté, bien même la simplicité et le naturel, c'est bien sûr de l'art. Alors nous allons suivre la réaction de ces jeunes hommes avec Yama Faye. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. 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 mais d'un affaire, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de faim. Il faut que tu ne le rassures pas.